Au calme d'une impasse, vous ne serez dérangé que par le chant des oiseaux. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite sur YouTube. Bienvenue à Bétizi Saint-Martin, moi c'est Manu de la team JVSY. Notre job, accompagner les vendeurs dans leur projet de changement de résidence principale. De l'estimation à la commercialisation de votre bien, en passant par le financement et la recherche de votre nouvelle maison, notre équipe est à même de répondre à toutes vos questions. Je vous propose aujourd'hui de vous prêter au jeu de la visite vidéo avec cette maison de ville de 100 mètres carrés située aux portes de la vallée de l'automne. Pour l'anecdote, seule cette première partie était construite. D'ailleurs, sous cet enduit se cache une belle façade en pierre. Les tâches n'ont donc rien d'alarmant. Par la suite, cette extension est venue s'y greffer pour accueillir cuisine, salle à manger et deux chambres supplémentaires. Mais je vous propose d'en découvrir plus en passant à l'intérieur. Nous sommes accueillis dans une entrée de 2 mètres carrés, distribuant, face à moi ou derrière vous, le salon. Sur ma gauche, cuisine, salle à manger. Le salon, on y va tout de suite, mais avant, je me mets à l'aise. Ce salon propose 23 mètres carrés. Il bénéficie d'une lumière traversante grâce à sa fenêtre en façade et une autre qui donne sur l'arrière de la maison. Les fenêtres, quant à elles, sont en double vitrage de bois. Elles peuvent être rénovées ou changées pour les plus exigeants. Comme pour le reste de la maison, le chauffage est assuré par des radiateurs électriques. Plutôt économique en cette période. Comme vous l'aurez deviné, ce bel escalier distribue les 4 chambres de l'étage et un WC. Avec un peu d'huile de coude, il peut être éclairci assez facilement. Mais pour l'heure, on passe à la cuisine. Une pièce divisée en deux espaces. 13 mètres carrés de salle à manger et 7 mètres carrés pour préparer vos petits plats. La salle à manger profite d'un accès direct à la terrasse. On y trouvera également une salle d'eau que je vous montre immédiatement. Mais aussi un WC indépendant. Allez, on passe à l'étage. A l'étage, un palier de 2 mètres carrés distribuant les 4 chambres. Une première de 9 mètres carrés où il faudra prévoir un changement de Vélux. Une deuxième de 10 mètres carrés où cette fois-ci le Vélux est neuf. Quant à la troisième et quatrième chambres, elles sont conclumitantes. Ces deux pièces font respectivement 13 mètres carrés et 14 mètres carrés. Je tenais à vous les présenter car il est tout à fait possible d'en faire une suite parentale. Derrière moi, le ballon d'eau chaude avec arrivée et évacuation d'eau, ce qui permettrait d'y faire une salle de bain. Je termine en vous présentant cette terrasse de 25 mètres carrés et la buanderie qui est juste derrière la caméra. Voilà pour ce tour de propriétaire qui vous aura plu, je l'espère. Si cette maison vous intéresse et que vous souhaitez la visiter, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche ici. Si cette maison n'est pas la vôtre et que vous êtes toujours à la recherche de votre coup de cœur, je vous invite à vous abonner afin de bénéficier des nouveautés et exclusivités et ça se passe juste en dessous. Enfin, si vous êtes propriétaire, vendeur et que le format vous intéresse, vous pouvez vous renseigner en nous contactant au numéro qui s'affiche ici. En attendant notre prochaine visite, je vous dis prenez soin de vous et vous dis à bientôt pour une prochaine visite sur YouTube.